Guten Tag Herr Kommandant, la situation est critique, nous sommes sur le pied de guerre. Selon les rapports confidentiels du professeur Einstein, le déploiement de sa chronosphère a été un succès. Grâce à sa machine temporelle et son bref retour en 1924, le dictateur Adolf Hitler a été neutralisé par le professeur et avec lui, les événements tragiques de la guerre n'ont jamais eu lieu. Notre pays, la glorieuse Allemagne, n'a jamais été souillée par le Troisième Reich. Néanmoins, bien que nous nous réjouissons d'être à nouveau les alliés de l'Occident, sans Adolf Hitler pour envahir le monde, c'est à présent Staline de l'Union Soviétique qui convoite toute la Grande Europe. C'est très sérieux, commandante, ne vous posez pas trop de questions. Vous avez été désigné pour diriger les opérations sur le front de Prusse-Oriental, avec une aide précieuse de nos nouveaux alliés grecs. Ya, les temps sont durs. Nos supérieurs de la Wehrmacht organisent la contre-attaque sur la frontière. Ya, je sais ce que vous dites, commandante. Ça peut vous paraître bizarre, mais la Wehrmacht allemande fait désormais partie des forces alliées, je vous assure. Good. À présent, l'état-major a décidé d'attaquer la Pologne. Ce n'est pas ce que vous croyez, commandante. Comme vous le constatez sur cet écran radar, nous, c'est... Oh, scheisse. Un moment, commandante. J'améliore la qualité du signal. Very good. Voici sous vos ordres l'agent spécial Tanya. Experte en infiltration, elle revient de sa première mission, libérant le Grand Einstein de sa captivité. Avec grâce et subtilité. Wunderbart. Maintenant que le Grand est toujours très vigoureux, Einstein est à présent libéré de la Terreur des Rouges, nous allons le garder sous surveillance militaire. Good. Il sera placé dans un camp et continuera de travailler pour le compte de la Grande Allemagne. Ce n'est toujours pas ce que vous croyez, commandante. Votre première mission sera d'enfaillir les Sudètes. Etablissez votre première base là-bas. Vous serez supervisé par le général Gunther von Eisling et le général Nikos Tavros de la force grecque. Acceptez cette mission. Ya, c'est foutu si on est dans la merde. Cool, père commandant. A présent, vous savez 25 minutes pour établir votre chantier de construction. Bâtissez une caserne ainsi qu'une raffinerie de minerais, des barraquements ainsi que des sucines. Recrupez des soldats, développez vos défenses, produisez des véhicules blindés de Panzer, dépusquiez les forces soviétiques, libérez un passage pour un convoi de camions d'une importance capitale et éliminez toutes les forces qui vous résisteront. Il vous reste 24 minutes, commandante. Écoutez-t-on qu'un peu de musique, ça peut vous aider à rester motivé. Ya, c'est ça, air commandante. Ces pourritures en communiste ne peuvent rien contre vous. Écrasez-les, massacrez ces honteurs-metsch bolcheviques. Diva van le dame ! Pardon, un moment, je crois que nous avons des interférences radio-chefs. Privié, c'est vous le petit commandant qui avez kidnappé vieux scientifiques dans mon précieux goulard ? Bravo, bravo, savourez bien votre victoire. Le camarade Staline est contrarié par l'absence de son précieux professeur. Mais il est trop tard, commandant. Ces recherches vont apporter grande aide à la glorieuse Union soviétique. Vous attaquez petite Pologne ? D'envahir ! Je vais vous aider à détruire l'image. Ça fait plus de place pour passer, d'envahir ! Et voilà, vous capa à voir habiter à côté de Paris l'explosif. Le camarade Staline me confie grande mission d'envahir Allemagne. Nous avons des moyens de recrutement beaucoup plus simples que vous. Regardez, nous ramassons tout or qui traîne et pousse par terre avec gros camions du peuple. On mélange dans grandes usines et paf ! Ça fait soldat et gros tank. Et vous n'avez encore rien vu ? Attendez de voir ce que le camarade Staline prépare pour les traîtres de votre espèce. Démarrez la production du gaz. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Et ce n'est que le début, commandant. Prenez garde à la Grande Russie. Vedant, la situation n'est dramatique. Ils comptent utiliser des gaz toxiques contre les populations qu'ils sont annexées. Je me demande d'où ils tirent des idées aussi sentides. Arrêtez, commandant, ça devient vexant. Nous avons identifié cet énergumène. Frédérykovitch, art général de l'armée rouge. Il est dans le cercle privé de Staline. Pendant que Tanias aborde quelques voies d'approvisionnement avec son habituel charme et discrétion. Hélas, la Grèce a été conquise. Le Parthénon est capote. Ce n'est pas engageant. C'est vrai. Les Nations Unies se sont réunies pour participer à l'effort de guerre des Alliés. Vous croyez faire peur aux grands Stalines ? Ha ! Vous ne faites que petite réunion entre chiens capitalistes. Pendant que vous refaire le monde autour de vos longs discours, nous marchons déjà sur Terre-là. Et nous prenons une à une toutes les îles riches en minerais de votre insignifiante Grèce. Ici, c'est moi qui commande. Je vais vous montrer les disciplines armées rouges. Soldats, allez à gauche. Maintenant, allez à droite. Et à gauche. Et à droite. Et encore à gauche. Et à droite. Ha ! Da-bye ! Sinon, goulag ! Ce rigolo, camarade. Ha ! Ha ! Ha ! Et ce n'est pas tout. Nous avons également capturé votre sous-cage en Tania. S'amuser à détruire nos précieuses usines. Inutile de résister, commandant. Rendez-vous. Ou mourez. Il t'y frais. Tania s'était infiltrée en URSS pour saboter les suicides nucléaires. C'est dire si la mission a été en four. Elle n'était pas voulue, celle-là. Voici notre meilleur agent secret et recommandante. Envoyé spécialement par nos précieux alliés britanniques. Envoyez-le dans la prison où se trouve Tania. Il en profitera pour voler de précieuses données à l'ennemi. Son smoking affeute totalement les soviétiques, incapables de le repérer. Mais prenez garde aux chiens. C'est leur procédure pour infiltrer et capturer les bâtiments ennemis. Bâtiment infiltré. Tania libéré. Nous, à voir mieux, est plus simple. Technique très efficace pour capturer bas ennemis. Regardez. Toi, là, avec casque et caisse à outils, va repeindre la base là-bas avec peinture rouge. Vite. Goulag. Et voilà. Bas-à-nous. Arrcommandante, nous avons de mauvaises nouvelles. Les soviétiques utilisent une nouvelle arme. Après le professeur Einstein, ce qu'ils appellent le rideau de fer est une technologie qui rendrait l'ennemi invulnérable. Et je sais que Tesla avait déjà expérimenté quelque chose de ce genre. Merci, professeur. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons reprendre les territoires héléniques, saboter le rideau de fer et nous supprimerons la base de Frédéricovitch à Calchis. Là, c'est ce que je vais installer. Là. Je crois que nous sommes bloqués. Pas possible d'aller sur île en face. Nous avons ramassé tout or qui traînait par terre, mais je crois que nous avoir plus rien et oublier faire chantier naval. Impossible de faire débarque au moins. D'accord, camarade. Sinon, goulag. Chantier de construction opérationnel, air commandant. Encaissons les attaques des rouges et prenez la première base à l'est. Cela nous permettra de construire à une chantier naval efficace pour procéder au débarquement des sachants d'infiltration. Au moins, les russes n'ont pas vos talents de stratège. Envoyez gros tanks. Très efficace aussi. Fadante, commandante. Les soviétiques utilisent des armes redoutables. On dirait une tour électrique. Quelle arme absolument effroyable, ya ! Comment peut-on créer de telles choses inhumaines ? Approche, petit solde. Approchez, approchez. Un, deux, trois, quatre. Approchez de la Grande Russie. J'adore mon travail. Unité perdue. Unité perdue. Unité perdue. Unité perdue. Unité perdue. Je prends mon travail d'agent de communication très au sérieux. Je me toie de vous signaler toutes vos pertes. Ya, je compte absolument tout de vous les faire. Allons rester concentrés. Unité perdue. Unité perdue. Quoi ? Pas maintenant. J'ai perdu mon camion. Unité perdue. Mission échouée. Moi, difficile de se mouer. Funderbarter, commandant. Vous avez repris la Grèce des griffes de Staline. À présent, l'espoir renaît. La guerre tourne en notre faveur. À présent, les Nations Unies se sont ranchées du côté des Alliés. Avec à nos côtés, l'Angleterre, la France et les États-Unis, les jours de Staline sont comptés. Et le professeur Einstein a mis au point une nouvelle arme qui fera tomber à coup sûr les rouges. Chronosphère. Tass ? Vous avoir chronosphère. Nous sommes au courant. Mais vous savez, nous avons aussi une nouvelle arme bien plus dévastatrice. L'ingénieur soviétique a poursuivi les travaux du professeur Petit Einstein et nous avait bien caché recherches sur fission atomique. Je vous remercie. Je vous remercie.